Bonjour à toutes et à tous, nous reprenons notre activité normale, les vacances sont terminées, la rentrée s'est faite avec d'innombrables expositions à Paris, difficile de choisir la première et pourtant on était tous d'accord, on a choisi Bacon en toutes lettres au centre au Pompidou qui s'est ouverte le 11 septembre et qui dure jusqu'au 20 janvier, cette exposition nous a plu parce que ce n'est pas une rétrospective. Paris avait déjà eu des rétrospectives en 71, en 96 et là cette fois-ci comme le titre de l'exposition le dit, Bacon en toutes lettres, ce sont les liens entre Francis Bacon et la littérature ou du moins certains auteurs choisis par le commissaire de l'exposition. Alors pour débattre, pour discuter, nous avons pour l'instant trois invités, tout à l'heure nous serons quatre, avec Valérie Duponchelle, à ma droite, Yves Géglet et Philippe Dagen et puis Sarah Hugonin va nous rejoindre très rapidement, petit problème de transport oblige. Alors je voudrais commencer d'abord pour dire que c'est une exposition qui n'est pas rétrospective, qui est donc thématique, mais ça serait peut-être pas mal de redire qui est Francis Bacon, c'est une question un peu bête, mais pourtant moi je trouve ça intéressant parce qu'on a tendance par la modernité de l'oeuvre de Bacon à le prendre pour un contemporain. Or c'est pas du tout le cas. Est-ce que le professeur Dagen accepterait de nous expliquer un tout petit peu la carrière de cet artiste et ce qu'il représente ? On a deux, trois heures ? Non, mais en faisant bref, juste pour faire comprendre que c'est un artiste des années 40. C'est pas un artiste... Pas dans l'exposition. Pas dans l'exposition, puisque l'exposition se concentre sur la fin. Sur la fin. C'est un... Je ne sais plus la date de naissance de Bacon. 1909, mais c'est pas grave. C'est quelqu'un qui est passé par Berlin dans l'entre-deux-guerres, qui a commencé par roder du côté du design, des arts décoratifs, mais en même temps pas mal regardé les surréalistes et Picasso, ce qui se retrouve d'ailleurs dans le choix au moins de deux des écrivains qui sont dans l'exposition, Bataille et Lérisse, puis à la guerre, sur laquelle d'ailleurs, pendant laquelle il semble ne pas avoir travaillé, et un peu de manière impromptue, il surgit aussitôt après la guerre un triptyque. Trois études pour la base d'une crucifixion, si je me souviens bien du... En 1945 ? 1944-45. Et ces trois figures monstrueuses le placent immédiatement dans une situation tout à fait singulière sur la scène britannique. Mais on est en 1945. C'est pour ça que ça m'intéressait. J'ai vu récemment un film qui s'appelait L'œuvre sans créateur, qui racontait la jeunesse de Richter, et Gérard Richter, jeune, qu'est-ce qu'il a accroché ou qu'est-ce qu'il regarde ? Une œuvre de Francis Bacon. Même si c'est peut-être pas la vérité, puisque le film fait beaucoup de digressions par rapport à l'œuvre, mais ce qui m'a intéressé, c'est de voir que Francis Bacon, qui, pour tout le monde, est une figure d'aujourd'hui, parce que c'est la violence, l'était déjà, juste après-guerre. Bacon, c'est quelqu'un qui, après ses premiers tableaux, se fait connaître par toutes ses études sur... après le portrait du pape innocentiste par Velázquez, donc il prend quand même une figure qui a une puissance symbolique, le pape, encore assez forte, et un artiste, Velázquez, dont le nom dit vaguement quelque chose à tout le monde, et qui recommence quelques temps plus tard avec Van Gogh. Donc, il y a une manière de tout de suite s'installer dans un dialogue, même dans une confrontation avec deux des artistes majeurs de l'histoire de l'art, que très peu, à la même époque, en dehors de Picasso, précisément, qui, lui, se bagarre avec Poussin ou Delacroix, oserait faire. Donc, il s'est placé immédiatement au niveau le plus élevé. Et, par ailleurs, c'est une œuvre extrêmement provocante, parce qu'il y a la question de la nudité, de la sexualité, de la souffrance. Bacon, c'est le type qui dit que, quand il passe devant une boucherie, il s'étonne toujours de ne pas y voir des humains débités. Donc, il y a une capacité de commotion dans sa peinture. Quand tu dis qu'on le prend pour un contemporain, j'ai envie de te répondre, mais tous les artistes qui ont cette capacité d'intensité dans leur œuvre sont des contemporains. Ce n'est pas une question de date, c'est une question de force. Oui, tout à fait. Surtout, moi, ce qui me frappe, il y a encore beaucoup de gens qui n'aiment pas Bacon, comme il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Picasso, et c'est en ce sens-là qu'ils sont contemporains. Il y a quand même assez peu de grands peintres qui ne font pas de la jolie peinture, qui font quelque chose qui reste dérangeant et qui restera toujours dérangeant, parce qu'ils se coltinent à quelque chose qu'ils arrivent à inscrire dans la peinture, quelque chose qui vient de l'inconscient, qui est la douleur, la violence, effectivement, la sexualité, mais la plus brutale, même si elle n'est pas du tout figurée de manière classique. Et je pense que Bacon, effectivement, touchera, c'est complètement intemporel, et il arrive à rester, effectivement, beaucoup plus original que le sont beaucoup de peintres qui viennent après lui. Valérie ? Moi, je pense que tu disais que ce ne sont pas des jolis tableaux, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que, justement, je trouve que ce qui est intéressant chez Bacon, c'est que c'est un peu toujours meurtre dans un tableau anglais. C'est-à-dire qu'il y a une scène de violence, on sait qu'elles sont inspirées des photographies de Mubriche, des lutteurs, pour exprimer la sexualité, ou que ce soit la corrida, la mort du taureau, etc., ou que ce soit les homénides qui viennent venger la mort d'un père, l'assassinat d'un père ou d'une mère. Mais il y a toujours derrière une couleur qui est complètement anglaise. Il y a un orange incroyable, il y a des mauves, très souvent, il y a des roses, il y a des bleus azurs, surtout dans cette période des 20 dernières années qu'a décidé de mettre en avant Didier Hauttinger, ce qui fait que le contraste entre le joli et l'horrible fait quelque chose de très perturbant, qui donne quand même tout de suite l'impression qu'on rentre dans une espèce de sanctuaire. Et je trouve que c'est ça qui est peut-être très contemporain, c'est d'avoir uni des choses complètement paradoxales. Je suis entièrement d'accord. Quand je parlais de pas joli, c'est au sens où c'est une peinture qui ne cherche pas avant tout à séduire ou à être aimable. C'est plutôt une peinture qui vous prend à la gorge. Mais bien sûr que c'est orange, c'est rose, c'est bleu, c'est extraordinaire. Pas la palette, elle l'est. C'est quand même un dur, même dans sa vie, puisqu'on parlait de sa vie. Il faut quand même rappeler que ses grandes passions, c'est le jeu, mais le jeu au casino, c'est tout ou rien, c'est l'accident, c'est la boisson, c'est quand même la mort de ses amants, l'un se suicide. Il est quand même entouré d'une grande violence, et il aimait d'ailleurs dans la peinture ce qui est accidentel, et aussi dans la vie. Donc c'est en ce sens-là que c'est pas, comme on dit, c'est pas du joli, c'est pas joli joli. C'est quelqu'un qui va très très loin dans la transgression. Et ce qui est fou, c'est que quand même, en 54, il va représenter la Grande-Bretagne à la Biennale de Venise, avec Ben Nicholson, moi j'adore Ben Nicholson, mais c'est quand même de l'abstraction très séduisante et très élégante, et Lucien Freud. Donc tous les trois sont là dès 54. Oui, mais ça, Guy, c'est aussi la capacité de certaines institutions artistiques dans certains pays, et sûrement pas à la France, à se dégager des conventions, des réputations acquises, etc. Bacon, Freud, Ockner, Kittage, dans une certaine mesure, ont été constamment, Polarego, ont été constamment soutenus par les institutions publiques britanniques, indépendamment du mauvais exemple d'immoralité que la plupart d'entre eux donnaient, et ça les a placés aussi au niveau où ils... Et on pourrait constater que d'autres pays n'ont pas du tout été, à la même époque, capables de la même audace. Alors, qui a le souvenir de 71 et de la rétrospective du Grand Palais, et surtout, que marque cette date pour Bacon ? Est-ce que la rétrospective en France était importante pour lui ? Alors, je tiens à préciser que je n'ai aucun souvenir de la rétrospective de 71, je ne pense personne ici. Tout ce que je sais comme historien, c'est qu'elle marque la première grande exposition de Bacon en dehors de Grande-Bretagne, dans une ville, dans un pays, qui est encore, à ce moment-là, un point majeur sur la carte du monde artistique. Et c'est aussi une manière de consacrer ses relations avec un marchand, qui est Claude Bernard, qui a été le grand marchand de Bacon à Paris pendant très longtemps, et qui a contribué, autant que l'artiste, dont il faut dire qu'il était parfaitement francophile et francophone, Francis Bacon, il a beaucoup contribué à assurer la position de Bacon en France. Parce que je n'ai pas d'élément de comparaison très scientifique, mais je pense qu'on parle beaucoup plus de Bacon en France que dans certains autres pays européens où il a été moins exposé, moins commenté. Bacon, c'est aussi une passion française. Il ne faut pas l'oublier. Est-ce que ce n'est pas aussi seulement la deuxième fois, en 71, que le Grand Palais honore un artiste à l'époque contemporain vivant, et après Picasso, je crois en 65 ? Et pour Bacon, c'est très important, puisque Picasso est quand même sa grande référence, le peintre qui lui a donné envie de devenir peintre, puisqu'il est autodidacte. Moi, c'est pareil, j'avais 6 ans, mais je n'y étais pas. Mais je crois que pour Bacon, c'est une reconnaissance absolue, parce qu'il y a Picasso, puis après, il y a lui. Petite interruption et petite reprise, puisque Sarah Hugodin vient de nous rejoindre. Ce sont les aléas des transports parisiens. Merci, Sarah, d'être avec nous. On reprend donc notre discussion sur cette exposition Bacon en toutes lettres. Et je voudrais poser une question. Est-ce que la rétrospective de 71 de Francis Bacon au Grand Palais justifie, est-ce qu'elle était suffisamment importante pour justifier que cette exposition, maintenant, du Centre Pompidou commence justement en 71 ? Qui peut répondre ? Ou qui peut comprendre ? Pourquoi ? C'est difficile. En tout cas, on peut déjà dire ce que dit Didier Otinger, le commissaire, qui personnellement m'a beaucoup surpris. Mais il s'appuie sur une phrase que Bacon aurait dit, c'est-à-dire que Bacon considérerait ou aurait considéré, je pense que Philippe Dagen dirait que c'est beaucoup plus compliqué, que Bacon se met à devenir un grand peintre à partir de 71 et que finalement, il renie un petit peu sa peinture d'avant. Moi, ça m'a beaucoup choqué parce qu'il suffit de feuilleter n'importe quel catalogue. On voit bien qu'il y a des chefs-d'œuvre dès le début. Moi, autant je trouve que l'exposition est magnifique, même si je ferai beaucoup de critiques après, parce que c'est toujours extraordinaire de voir 70 Bacon qui pour la plupart sont des chefs-d'œuvre. Moi, je trouve extrêmement dommage que l'exposition commence en 71 parce que d'une part, en 71, aucun d'entre nous n'y était. Mais même en 96, quand il y a eu la rétrospective à Beaubourg, beaucoup de gens ne l'ont pas vue. Et par exemple, il y a déjà des artistes sur lesquels Pompidou a fait deux expositions comme Dali. La deuxième rétrospective était vraiment un approfondissement. Là, pour moi, c'est plutôt une réduction pour le grand public en tout cas, parce qu'on n'a pas accès à la totalité du parcours de Bacon. Alors, il faut quand même redire une chose, c'est que dans ces 20 dernières années de la carrière de Bacon, Bacon reprend ses tableaux. Pas tous. Mais en large partie. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Alors, allons-y. Là, le débat est engagé. Je ne suis pas du tout d'accord parce que je trouve... Peut-être des rétrospectives, il y en a eu déjà. Il y en a eu à peu de temps, deux, que j'ai eu la chance de voir, celle du Forum Grimaldi qui couvrait l'ensemble de la vie de Bacon, d'une façon d'ailleurs, on va dire, un peu bousculée. On voyait des choses très différentes accrochées les unes à côté des autres. On a eu pratiquement en même temps une confrontation Bacon-Giacometti à la fondation Béhélaire, où d'ailleurs était dédié au tingé pour repérer les triptyches qui l'intéressaient pour étayer son hypothèse. Et moi, je trouve que justement, cette exposition, bien sûr, ce n'est pas une rétrospective, elle ne va pas tout dire de Bacon, mais peut-être qu'il en va de Bacon comme de Picasso, on ne peut plus tout dire dans une exposition. Et je trouve que là, le point de vue de l'épure, parce que c'est ce point de vue-là, il est quand même fait et démontré de façon époustouflante à tel point que le visiteur souvent oublie même d'aller dans les petites cellules pour écouter la voix des écrivains et reste happé par la peinture. Alors donc, il faut expliquer que l'exposition est une exposition plutôt chronologique et centrée autour de grandes figures de la littérature et que pour aider, soi-disant, je dis bien soi-disant, le visiteur, il y a des petits cabinets où sont lus par des grands acteurs des textes de ces romanciers tragédiens de l'Antiquité et autres qui permettent ou qui devraient permettre de comprendre ce dialogue de la littérature et de la peinture. Mais y a-t-il vraiment dialogue ? Justement, moi je voulais revenir là-dessus, on n'est pas sur une rétrospective du tout, on est sur une exposition qui se veut thématique sur le rapport qu'entretenait Bacon avec un certain nombre de chefs-d'oeuvre de la littérature, des écrivains qu'il a côtoyés ou pas, je pense à Elliot, à Conrad pardon, et d'autres que clairement, Échil, il n'a pas connu mais qui a une imprégnation très forte de son oeuvre sur les Furies, les Érignies, l'Oresti et autres et je trouve que dans cette optique-là, pourquoi ne partir que sur les 20 dernières années qui sont sublimitibles et tu disais effectivement il reprend beaucoup de choses mais la prégnation de la littérature commence tout de suite et d'ailleurs son triptyque de 44 sur l'étude des figures en bas de la crucifixion, c'est déjà un travail sur l'Oresti. Donc pourquoi dans ce cas-là se concentrer sur les 20 dernières années ? Je trouve que c'est étonnant et sur ce que tu demandais sur la question du dialogue je trouve très judicieux cette étanchéité qui est faite de ces espèces de bocaux qui sont mis où on ne voit pas parce que comme ça il n'y a pas de confrontation directe et on n'est pas dans une illustration. C'est toujours le rapport entre texte et image qui est toujours très compliqué est-ce que l'image est là comme une illustration du texte ? Il n'y a pas de texte. Tout à fait. Il est entièrement banni ce qui est quand même gênant. Il est complètement des cartels de panneaux d'explications et autres ce qui est très drôle sur une exposition sur les lettres mais en même temps je trouve que ça reprend de la part du Diottinger cette espèce de pudeur qu'il doit avoir face à Bacon qui de son vivant disait lui-même qu'il n'y avait pas d'explication de signification dans sa peinture et qu'il lui-même mettait un petit peu en dehors et empêchait tout critique d'expliquer une exégèse en fait de sa peinture et j'ai l'impression qu'il y a une tête de reprise où on n'ose pas aller plus loin dans le rapport entre texte et images. Ou alors on reste aussi dans la jouissance de la peinture. J'en fais. C'est quelque chose qui est quand même peut-être la jouissance du meurtre aussi ou du théâtre ou du sacré ou du terrible parce que je trouve que c'est ça que fait ressentir très bien cette exposition. On ne sait pas une exposition qu'on lit c'est une exposition qu'on ressent qu'on vit et qui vous absorbe très vite. Mais est-ce que le choix est-ce que cette idée est importante ? Oui. Je pense qu'il y a une volonté qu'il faut quand même saluer et même en un sens défendre. C'est qu'on a vu et on voit tous tout le temps des rétrospectives. Ça a l'air d'être le modèle quasiment unique de présentation des œuvres. Déjà, est-ce que l'ordre chronologique est nécessairement le meilleur pour voir une œuvre ? Bon. On en reparlera une autre fois. C'est juste. Et on en bannit tout ce qui n'est pas l'œuvre elle-même. Donc on fait comme si les artistes, quels qu'ils soient, je dirais la même chose de No Man ou de... Bon. Ne lisez pas les journaux, n'allez pas au cinéma, ne lisez pas de livres. Bon. Pour une fois, il y a une exposition qui s'efforce. Alors c'est techniquement assez compliqué cette histoire de boîte. Je ne sais pas si quand l'exposition est très pleine de public on entend facilement. Non, ça je peux vous en parler parce que... D'accord. Mais la volonté, la volonté de méthode, en tout cas, de faire entrer la littérature dans la peinture, ça me paraît pour une fois une prise de risque par rapport à un modèle de présentation qui, franchement, devient d'un ennui terrible. Là, au moins, il y a quelque chose qui est tenté. Il y a un point de vue. Je trouve que vous parlez un petit peu comme des gens blasés qui ont vu... Non mais... Pardon, je dis ça très gentiment. Mais non, on a une neuf. Tout le monde ne va pas à Monaco, tout le monde ne peut pas aller à Bâle. Alors, le dialogue, il existe et il est effectivement intéressant entre... Alors, Bacon Léris qui était un de ses meilleurs amis. Mais alors, déjà, moi, j'ai voulu essayer de retourner. Nous avons tous vu l'exposition dans des conditions privilégiées avant son ouverture. Alors, il faut d'ailleurs admettre, et ça nous dépasse, que c'est de toute façon un événement. Moi, j'ai essayé d'y retourner en semaine un matin. Il y a une file d'attente interminable devant Boubourg. Même si on a un coupe-file, il y a beaucoup de monde dans les salles. Donc, ces boîtes sont quand même prises d'assaut. Donc, c'est une expo qui touche, qui marche, qui chavire. Parce que, comme tu le disais, Bacon, de toute façon, ça dépasse même tout regard qu'il peut y avoir sur lui. Ça nous emporte. Mais, pour moi, cet échange avec les œuvres qui les ont nourries, c'est effectivement passionnant. Mais c'est plutôt... Moi, j'aurais plutôt vu ça sous la forme d'un livret, par exemple, ou d'un catalogue. Mais, c'est assez curieux. Parce que, comme disait Valérie, d'ailleurs, on peut complètement s'en passer. C'est vrai que les peintures nous happent totalement. Alors, si on écoute Mathieu Amalric, oui, ça parle. Oui, ce sont des textes qui font écho. Mais moi, je vois ça un peu comme du parasitage. Sans parler du fait que les sonores sont un petit peu dérangeants. Moi, j'aime les expos où il y a un petit peu de silence. Alors, justement, moi, je voudrais faire un peu de sonore. Je voudrais juste relire pour qu'on comprenne un peu ce dialogue. Six dialogues, il y a. Pour reprendre l'exemple de Francis Bacon et Echille. Je voulais reprendre juste cette citation où il dit les œménides, ces fameuses divinités dont on parlait tout à l'heure, qui sont associées, finalement, au reste, au tourment, au remords, etc. Les œménides sont noires, absolument repoussantes. Le souffle de leur ronflement ne se laisse pas figurer. De leurs yeux coule une libation d'horreur et leur parure ne se porte avec justice, ni devant les statues des dieux, ni sous les toits des hommes. Jamais je n'ai vu de meute de cette espèce. Ça, c'est parfait. Donc, il y a quand même un dialogue qui peut s'établir direct et visuellement. Alors, est-ce qu'il y a des toiles qui illustrent ? Qui illustrent n'est peut-être pas le mot, mais qui transposent, qui mettent en forme. Il y a une série, dans l'exposition, si on se fixe là-dessus, il y a une série de tentatives pour peindre les œménides, précisément, une espèce de petite bête à corne, à bec, genre d'insectes, crustacés, etc. Très surréalisante, d'ailleurs, que Bacon ait souvent nié son rapport à la peinture surréaliste tout en le maintenant à la poésie. Oui, bien sûr, ça marche. Ce point de vue-là, la démonstration, elle est limpide. Oui, puis dans l'atmosphère aussi qui est donnée globalement, parce que ce soit là, on a les abattoirs dans les textes de bataille, on a un certain nombre de choses, on parle d'horreur dans le texte de Conrad, de spectre, la thoromachie avec l'héris, où là, clairement, c'est quasiment l'illustration, parce qu'on sort et on a le triptyque sur la thoromachie, donc là, c'est plus que direct. Mais sinon, les autres textes, ils sont placés comme ça dans le parcours, mais ils pourraient être placés indifféremment à un autre moment, puisqu'on est dans une atmosphère générale de la peinture de Bacon qui s'applique dans une atmosphère très angoissante de détresse de la vie, de l'existence. En revanche, je trouve qu'il manque certaines choses. Sur Bataille, par exemple... Je suis bien d'accord avec toi. Sur Bataille, je trouve très étonnant le choix de ce texte, alors que tout le rapport entre sexe et mort, tous ces cris qu'on retrouve chez Bacon, où on ne sait pas si c'est du cri de jouissance, si c'est du cri d'horreur, d'anxiété, de douleur, c'est extrêmement bien chez Bataille. Les larmes des roses auraient été parfaites, l'histoire de l'œil... L'histoire de l'œil, oui, absolument. Et je trouve que... D'autres textes que ceux qui ont été choisis. Voilà, que Bataille est très pertinent pour Bacon, mais pas ce texte-là. Y compris dans l'Héris, parce qu'il existe dans la bibliothèque de Bacon l'exemplaire que l'Héris lui avait offert de l'Afrique fantôme et dans lequel Bacon a redessiné. Donc, on aurait pu aussi utiliser ce texte-là plutôt que la tauromachie. Ça, c'est une position structurellement personnelle. Je vous avoue que la tauromachie, je commence à en avoir un peu... Oui, c'est d'abord rebattu. C'est encore battu. Mais n'oubliez pas que des textes plus longs auraient été compliqués. Parce que moi, ce qui m'a aussi agacé, attention, c'est quand même aussi un jeu. Les textes, ils sont lus en anglais et en français, donc ils sont forcément courts. Si vous entrez dans la boîte au moment où c'est en anglais, bon, avant que vous parliez couramment anglais... Voilà, tout ça est fait pour un public aussi international. Je trouve qu'il y a quand même un côté un peu d'astuce mais qui n'est pas si profond que ça. Bien sûr que les textes parlent, mais je... Moi, la littérature m'a manqué. J'ai trouvé les textes trop courts. Moi, j'ai trouvé les textes un peu courts aussi. J'aurais aimé avoir un tout petit peu plus. Je pense que la sensation que donnent ces petits confessionnaux, c'est un peu l'idée du théâtre et c'est la définition de la dramatique. C'est un peu d'impact. C'est un peu d'impact. C'est un peu d'impact, oui. Un petit peu plus long. Un peu plus long. Et encore une fois, pour le grand public, ce ne sont plus du tout des confessionnaux. C'est le métro. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de monde. C'est vrai qu'on les voit vivre. Il y a la contamination sonore aussi, mais ça, je ne peux pas en juger, mais je pense qu'il peut y avoir... Est-ce que vous pensez que les six choix effectués sont les bons ? Parce qu'on n'a pas encore parlé du goût de la littérature de Francis Bacon. C'était un énorme lecteur et bibliophile. Oui. Mais ça, on n'en parle pas du tout. On vient d'en parler avec Sarah, oui. Il y aurait pu y avoir un tout petit peu de points sur les auteurs qui sont présentés. Est-ce que c'est les auteurs qui l'a côtoyés ? Quand est-ce qu'il les a découverts ? Est-ce que ce sont des textes qu'il a lus et dont il se revendiquait ou pas ? Ça, on ne s'en rend pas compte du tout. Effectivement, il faut aller lire le catalogue ou la biographie. Il y a lu, d'ailleurs, le petit leaflet qui est donné, les deux petites feuilles, mais qui ne sont que des extraits de textes. Oui, tout à fait. Il n'y a pas d'explication du lien de Bacon avec ses auteurs. Rien du tout. Pourtant, il y a des choses qui auraient été très utiles à dire sur Echille, sur tout le rapport de l'Oresti, avec la culpabilité qui imprègne complètement et l'œuvre et la vie de Bacon pour essayer de comprendre aussi pourquoi il était si attiré, pourquoi il a eu tel impact. Alors, quelle est la part d'autobiographie, justement, dans ce lien ? Est-ce que quelqu'un peut parler de la vie du jeune Bacon ? Parce que quand même, il faut en parler un petit peu. À la fin de l'exposition, il y a un montage d'extraits d'interviews de Bacon, dont un dans lequel il explique. Il dit d'ailleurs qu'à ses yeux, Escalus, comme il dit, Echille et Shakespeare sont des auteurs plus surréalistes que les surréalistes. Ça, c'est expliqué. Bon, d'accord, il faut prendre le temps d'écouter l'entretien avec Bacon, mais il y a quand même une certaine explication qui est fournie aux visiteurs par l'artiste lui-même. Ça, c'est... Donc, il y a une... Il y a une tentative pour établir une cohérence. Elle est peut-être tardive. Oui, parce que c'est la dernière salle de l'Expo. Oui, mais bon... Je crois que nous tombions dans le piège du titre de l'Expo Bacon en toutes lettres parce que, malgré tout, comme le disait Valéry au début, même s'il y a un propos de commissaire, pour moi, ça reste périphérique. D'ailleurs, Didier Autinger, le dit lui-même, il paraît qu'il y avait des milliers et des milliers d'ouvrages dans la bibliothèque de Bacon qui était effectivement un lecteur compulsif. Donc, il a entretien, peu importe vrai contemporain... Il a pu connaître Bataille par l'intermédiaire d'Isabelle Rothorn. Mais en tout cas, on s'éloigne qu'il y ait eu un lien, que ça a été des détonateurs, tous ces textes. C'est une évidence. Pour moi, ce serait plus l'objet d'un livre que d'une exposition. Mais je pense qu'il faut quand même revenir à ce que disait... Bacon et à l'œuvre. Bacon lui-même parce que ses peintures, elles parlent, elles hurlent, elles crient elles-mêmes. Et là, on est loin d'avoir tout dit parce que même sur cette période de 20 ans, il y a quand même des grosses coupures. Comme disait Valérie, il y a des choses plus gaies. Il y a une voiture à un moment qui passe, des choses étonnantes. Alors, il y a du rouge, on ne sait jamais si c'est du rouge sans ou du rouge... Il y a des rouges très doux. Mais Bacon est beaucoup plus puissant que... Alors, parlons peinture. Parlons peinture. Est-ce que justement, ce choc dont parlait Valérie, entre la cruauté, la sévérité du sujet et le côté presque joyeux de ces fonds de couleurs, est intéressante ? Pourquoi c'est choquant ? Encore aujourd'hui. Pourquoi on regarde ça avec délectation ? Dans la deuxième salle de l'exposition, quand on voit les trois triptiques noirs qui ont été qualifiés de noirs par un critique anglais sont réunis, dont un qui met en œuvre sur trois panneaux le suicide de George Dyer qui était quand même un suicide d'une grande trivialité sordide, pour dire les choses clairement. L'avant-veille de l'inauguration ? Deux jours avant. Je veux dire encore plus clairement, je redonne la parole, et ça je trouve que ça aurait dû être expliqué dans l'exposition, parce que l'énorme force de Bacon, ce que tu appelles trivial, moi je ne le savais pas avant. On voit un personnage assis aux toilettes, c'est un homme, donc excusez-moi, mais comme s'il allait déféquer, et en fait il est mort. C'est vraiment comme ça que George Dyer est mort, donc c'est une overdose après s'être bourré la gueule, donc il avait les débarbiturés, donc est-ce que c'est un suicide ? Et Bacon, et on le trouve comme ça sur les toilettes, ça donne une force. On n'a toujours pas dit que c'était le modèle et l'amant de George Bacon. C'est le tableau dont elle parle. Oui. Oui, et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ça figure la mort de George Dyer, ce qui n'a pas empêché, un, d'aller au dîner d'anniversaire organisé par Claude Bernard, deux, avec le peignoir que Claude Bernard lui avait acheté le matin chez Charvet en soie rouge, trois, d'aller assister à son vernissage, quatre, de contenir le scandale de cette mort et d'en faire un tableau qui, d'une certaine façon, n'est pas si terrible. C'est ça que je trouve incroyable. Parce qu'en fait, ce tableau, nous ne sommes pas Bacon, on n'a pas la vie de Bacon, peut-être Dieu nous en préserve. On n'a, comment dire, on n'a pas de goût pour la violence parce que son premier amant qui s'est suicidé l'a littéralement torturé. Ce que raconte très bien le documentaire anglais qui s'appelait l'énigme de l'énigme Francis Bacon et malgré tout, on est concerné. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de l'universel et ça, c'est aussi le propre du théâtre parce qu'on doit avoir une pièce de théâtre à priori, on n'a pas la vie des personnages et pourtant, on la ressent et je trouve que c'est cette chose qui est universelle qui touche et que Didier Ottinger a quand même très bien mis en gloire dans cette exposition. C'est vrai et quand tu dis, même si on n'en sait rien mais ce masochisme, cette violence dans nos sexualités, là où Bacon nous touche, c'est qu'il est l'un des rares artistes à parler de la violence du sexe, c'est-à-dire l'étreinte qui est aussi meurtre, Héros et Thanatos. Peut-être que dans Les Écrivains, il manque un Freud, il est ami avec Lucien mais il manque peut-être Sigmund parce que lui a parlé de ça et effectivement, moi je pense, si Bacon est aussi important, je ne sais pas s'il existe un autre peintre qui a inscrit à ce point dans la peinture et à travers des formes, c'est-à-dire pas à travers des messages de discours, cette violence humaine du couple, alors d'ailleurs dans le supplément Connaissance des Arts, c'est très bien dit par Isaac Goldberg, il n'y a jamais de couple chez Bacon mais il y a des accouplements. Je trouve que ça définit extrêmement bien sa peinture. Côté animal quasiment. Non, pas animal parce que c'est humain, c'est humain justement. Il y a des accouplements mortels. Il y a peut-être des tableaux de Caravage dans lesquels tu trouverais... Et dans leur vie aussi, non ? Tu trouverais des points communs. Et dans leur vie, tu trouverais aussi ce que tu cherches là. Alors, est-ce qu'on peut évoquer aussi le fait qu'il y a un travail qui est actuellement fait sur cet inventaire de la bibliothèque ? Philippe, ça a l'air de t'amuser. Ça m'amuse parce que quand Bacon est mort, les archéologues, si l'on peut dire, sont entrés dans l'atelier. Mais c'était de l'archéologie ce qu'il fallait faire. Et c'était justement... C'est un dessin que j'ai employé le terme et le plancher de l'atelier était recouvert plusieurs dizaines de centimètres d'épaisseur, d'une sorte de terreau fait de revues, de journaux, de photographies, de bouquins, etc. Ils ont... Photographies déchirées. Ils ont entrepris niveau par niveau de tout dégager, de tout archiver, etc. En année, je pense maintenant, ils ont dû arriver au plancher, quoi. Mais ça a été une tâche colossale parce qu'il marchait, il piétinait ce monde-là. Parce qu'on parle de livres, là, il faut quand même penser qu'il y avait aussi des livres dans lesquels il y avait des photos, en particulier les éditions de Le Corbusier, des choses comme ça, d'après lesquelles il a travaillé. Et là aussi, on pourrait... Tu disais, je suis d'accord avec toi, peut-être que l'histoire de l'œil aurait été bien mieux venue. Peut-être qu'au moins un livre qui signale le rapport très fort de Bacon à la photographie, de l'entre-deux-guerres ou des années 40 ne s'aurait pas été non plus complètement inutile. Surtout qu'il se servait plutôt de photos que de modèles. Mais oui, absolument. Il ne se servait quasiment pas de photos. Mais ça l'a été fait déjà cette exposition sur Bacon et la photo. Oui, à Londres. Non, mais oui. Eh oui, mais l'argument d'Yves, là... Il aurait pu y avoir un écrivain sur la... Il y a peu de documents qui viennent justement commenter l'exposition. Il y a les tableaux et le son pour les écrits. C'est l'anti-politique du musée Picasso. C'est exactement le contraire. C'est le contraire de l'exposition tableau magique qu'on vient de voir. Moi, ce que j'entends depuis tout à l'heure, pour vous, ça ne vous manque pas tous ces accessoires biographiques, l'enfant battu, l'enfant détesté par son père, la violence qu'il a pu retranscrire. Ça ne vous dérange pas que ce ne soit pas évoqué ? Parce que c'est quand même très connu. Ça fait même partie de la légende de Bacon la plus colportée. qu'on y passe très vite, ça me paraît plutôt suffisant. Il y a l'autoportrait, elle a eu blessé. Oui, la peinture parle d'elle-même. Il y a quelques éléments qui suffisent pour situer cela. Que l'on échappe à l'autobiographique, comme on a vu certains articles, si complèrent, ça ne me paraît pas plus mal. Qui l'a rencontré ? Quelqu'un d'entre vous a rencontré Francis Bacon ? Oui. Ah oui ? Ah oui. Ça donne son poids et son âge. Je te remercie. Surtout son poids. Surtout le poids. Vous ne croyez pas si bien dire parce que c'était... Nous avions déjeuné ensemble. J'étais allé l'interviewer à Londres et à la fin de l'interview, il m'avait dit écoutez, continuons, je vous invite à déjeuner. Et à boire ? Non ? Lui a bu. Ah, lui a bu. Moi, d'abord, ce n'est pas tellement mon truc et puis de toute façon, je voulais surtout retenir le maximum de choses parce qu'il était évidemment hors de question de prendre des notes ou d'enregistrer. Donc, il fallait que la chose se fasse de mémoire. À la fin du repas, il était un peu moins vif. Dans mon souvenir, il a bu deux bouteilles de vin blanc italien. J'ai dû boire un verre par courtoisie. Et de quoi parlait-il ? De peinture ? De plein de choses. Oui, de peinture essentiellement, sans doute par ma faute. Je me souviens d'avoir essayé, il faudrait se reporter au texte, je n'ai pas relu, à cause du vin blanc d'avoir essayé finement, me semblait-il, je ne suis pas sûr que je referais pareil aujourd'hui, de l'amener sur les primitifs italiens. On pouvait parler de littérature, on pouvait parler de peinture, voilà. Je ne sais même pas parler un peu de politique. Donc, pour vous donner juste une anecdote, à la fin du repas, il était assez, voilà, et il fallait revenir de chez Second East qui était le restaurant jusqu'à la Marlboro qui était la galerie, il n'y a pas beaucoup de distance à faire à pied. Et il était, bon, et on passe devant un magasin de cuir, sac, etc., avec, au nom espagnol, et il y avait le vendeur ou le gérant sur le pas de la porte, c'était un été, et Bacon voit, dans ce qui était déjà une sorte de semi-torpeur, il était deux heures de l'après-midi, que le nom était espagnol et il dit au type « Ha ha, Velázquez, Velázquez ». Ce qui, de mon point de vue, était extrêmement drôle, du point de vue du type qui ne savait absolument pas qu'il était ce poivreau qui lui parlait de ce type qu'il ne connaissait pas, absolument loufoque. puis pour finir, on arrive à la galerie, il s'assied dans un fauteuil et il me dit « Tout à l'heure, on ira dans mon club, bon, puis il s'endort ». Ah oui. Donc j'attends et Valéry Benton qui était là, il me dit « Non, vous pouvez partir, ça va durer, il va dormir tout l'après-midi, donc je suis rentré ». Il y a quand même des livres, mais il faut parler de la place quand même de Bacon et du combat qu'il a mené. Il y a des livres, il buvait beaucoup, mais il travaillait beaucoup la nuit, il travaillait tout le temps, mais quand même, je crois ce qu'il faut rappeler, d'ailleurs un des auteurs qui manque, c'est peut-être aussi Gilles Deleuze qui a quand même, qui a dit au fond tout ce qu'il faut dire, c'est-à-dire que Bacon est un peintre qui est figuratif sans qu'on puisse vraiment figurer, ce qu'il montre. Oui, mais Bacon n'a pas lu Deleuze. Non. Il s'agit des auteurs qui a lu Bacon. c'est un auteur qui l'éclaire et qui rappelle que ce que dit d'ailleurs Didier Outtinger et de ce point de vue, son texte est très intéressant dans le catalogue, c'est que Bacon arrive quand même à un moment où ce n'est pas tellement la peinture figurative qui est à la mode, c'est vraiment l'abstraction. Il arrive dans un moment de grande idéologie où Clément Greenberg, enfin voilà, où la critique dit ce qu'il faut peindre et que voilà, il y a une peinture qui est morte, qui est terminée. Et lui, c'est quand même battu contre ça. Et du coup, je pense aussi que la violence de sa peinture vient du fait qu'il a dû aller très très loin. c'est quelqu'un qui est à contre-courant à un point qu'on n'imagine sans doute plus quand même aujourd'hui. Peut-être que c'était moins autoritaire en Grande-Bretagne qu'aux Etats-Unis. Greenberg, Clément Greenberg à Londres en 1960, je pense que ça ne l'empêche pas trop de dormir. Mais effectivement, il est tout à fait à contre-courant. Je voudrais rebondir sur la mention de la galerie Malboro dont Philippe parlait tout à l'heure à propos des cadres dorés de ces grands verts qui sont devant les tableaux et qui, moi, m'ont beaucoup impacté quand j'ai visité l'exposition où j'ai eu l'impression de voir un appartement sur la 5e avenue à New York très beau, très propre, très clean, prêt à exposer devant une console Louis XV venue de France. Est-ce qui est responsable de ça ? C'était Bacon qui était responsable de ça. Mais pourquoi voulait-il ce côté aussi sacralisant ? Moi, je pense que c'est une référence claire à l'art sacré, déjà les polyptiques, de la tradition religieuse, la peinture, les cadres en bois dorés à la feuille comme la peinture des musées. Donc, quelque chose de donner une idée un peu d'art sacré, de sanctuarisation, on va dire, de son œuvre. Et je trouve que ça, c'est extrêmement souligné dans l'exposition de Didier Ottinger, ce qui fait que quand on la traverse, justement, sans lire et en regardant, on a un peu le sentiment d'entrer dans le caveau de Pharaon et que tout d'un coup, on voit des choses qui devraient être monstrueuses et qui restent fascinantes comme des êtres humains à tête d'animaux, à tête de faucons et qui, à la fois, vous procurent effroi et fascination. Je trouve que cette espèce d'environnement sacré marche complètement avec la peinture de Bacon. Et ce que dit Valérie est très juste et il y a aussi, ça correspond aussi très bien à cette ambivalence avec la vie même de Bacon qui a toujours été, il parlait lui-même d'une vie de caniveau doré où il était en même temps le soir dans des atmosphères les plus macabres d'un point de vue de la luxure et autres et en même temps il était au Ritz dans des débauches de luxe incroyables dans la plus haute sphère de la société et on était tout le temps dans cet entre-deux. Et je trouve qu'effectivement, on a ce cadre doré du côté sacré de la sacralisation d'un musée de la grande peinture et de l'autre côté en même temps quelque chose qui souffre devant vous qui est un cri et les tripes ouvertes de la peinture. Moi je vois le vert qui dans un premier temps m'a un petit peu dérangé aussi comme toi mais aussi comme quelque chose de glaçant, de froid qui est là justement comme contrepoint qui fait presque partie de son travail d'artiste parce que c'est vraiment une peinture décorchée vive quand il parle de boucherie d'ailleurs il y a des morceaux de boucherie et c'est tellement violent c'est des taches de sang c'est tout le temps ça son ultime tableau je crois c'est effectivement un taureau on ne sait pas si c'est lui qui va être sacrifié ou lui qui va charger ou les deux et le vert est quand même une mise à distance de quelque chose qui est vraiment de l'ordre des tribus du sang qui est sans cesse en train de... Dernière remarque sur l'exposition Philippe ? Parce que moi vous m'avez convaincu je dois avouer qu'en ayant choisi l'exposition et en l'ayant vue au début j'étais très déçu de l'exposition et je n'avais plus envie de la revoir et là vous m'avez donné l'appétit d'y retourner donc là je vais retourner la voir avec un oeil sans doute plus d'abord plus avisé mais aussi plus attentif à ce que j'ai vu alors que cette exposition m'avait laissé un peu de glace à cause justement de ces miroirs de cette atmosphère très élégante de l'exposition et voilà vous m'avez donné envie d'y retourner ce que Valérie a dit tout à l'heure tu as dit meurtre dans un tableau anglais c'est parfait c'est une définition et la référence égyptienne me paraît aussi j'ai absolument jamais pensé mais tu as raison il y a un côté hypogé et momie et sacré oui ça marche en effet très très bien et tout est déjà mort oui et tout est déjà mort alors on arrête sur Bacon nos coups de coeur est-ce que vous y avez réfléchi vous savez que traditionnellement on se dit après tout on pourrait conseiller d'autres expositions que Bacon en toutes lettres qui a vu quelque chose qui vaut absolument le détour depuis cette rentrée quoi finalement ces premiers jours de septembre et début octobre Valérie je vais peut-être quitter Paris ah ben bien sûr avec plaisir j'ai eu le plaisir d'aller à Nice au musée Matisse pour voir l'exposition Matisse et le cinéma un peu perplexe en me disant on n'associe pas Matisse et le cinéma et en fait la directrice de ce musée qui est une tête chercheuse et quelqu'un de complètement passionné a réussi à avoir accès par le biais des héritiers au carnet de Matisse dans lequel il notait tout ce qu'il faisait chose qui est quand même partagée par nombre d'artistes puisque Picasso notait combien de litres de lait il avait commandé le matin et lui allait au cinéma régulièrement il mettait des commentaires donc l'exposition montre son rapport au cinéma évidemment c'est Murnau puisqu'il a rencontré il a rencontré avec lequel il va assister au tournage de Tabou à Tahiti donc après de voir cette première partie qui est sa fascination pour le cinéma la seconde partie qui montre comment les 24 images secondes inspirent son travail des dessins en série et la troisième partie qui montre l'hommage du cinéma à Matisse tout à l'heure tu parlais de Mui Bridge justement je crois que c'est Valérie qui a parlé de Mui Bridge à propos de Bacon est-ce que dans le cas de Matisse c'est Mui Bridge ou c'est le cinéma qui l'a inspiré c'est le cinéma ah c'est le cinéma c'est l'image animée c'est l'image et ce qui est intéressant d'ailleurs c'est que l'expo est vraiment passionnante et c'est que dans le tournage justement de Tabou à Tahiti on voit les photos de Murnau qui sont extraordinaires toutes les photos de Murnau on voit les photos de Matisse qui sont très très quelconques donc chaque artiste chaque artiste chaque artiste a son moyen d'exposition alors Yves coup de coeur moi pour une fois j'ai aimé une exposition au musée Mayol ça m'arrive assez rarement parce que le lieu est difficile non mais le lieu est difficile les naïfs et surtout je ne m'y attendais pas du tout c'est une exposition qui s'appelle les grands peintres naïfs alors à part Séraphine je ne les connaissais pas j'y suis allé vraiment en me disant je dois y aller mais je vais m'ennuyer ça va être classique et en fait ça a été pour moi une sorte d'émerveillement donc tu as regardé les nues de Bonbois c'est ça qui t'a plu voilà alors comme je n'avais pas pensé au coup de coeur tous les noms des peintres ne me reviennent même pas je sais qu'il y a par exemple le cousin de Robert Desnos le poète c'est des peintres quand même assez peu connues à chaque fois il y a beaucoup de techniques il y a une sorte de ils recréent la peinture voilà à partir de rien c'est ça finalement être naïf et je trouve que ça rafraîchit énormément le regard je la conseille à tous mes amis en ce moment alors très bien Philippe pardon j'hésite entre deux mais bon Mondrian figuratif au musée Marmottan d'abord parce qu'il y a quand même des tableaux absolument admirables ensuite parce que c'est quand même assez intéressant de constater que Mondrian est aussi bon quand il est figuratif que quand il est abstrait et qu'en plus ce sont les mêmes règles d'harmonie et de composition qui gouvernent sa création indépendamment même du rapport à la théosophie qui est très bien expliqué c'est une exposition qui est très explicite pour quelqu'un qui penserait ne pas aimer Mondrian parce qu'un tableau de carrés colorés ça peut évidemment tenir le spectateur à distance et je pense que quand on a visité l'exposition on comprend beaucoup mieux comment Mondrian a pu en arriver à cette forme de peinture et puis il y a quelques tableaux qui sont juste admirables ça c'est au musée Marmottan c'est au musée Marmottan la scénographie un peu violente quand même la scénographie on y reviendra peut-être quelque chose autour de l'abstraction un peu violente assez colorée mais assez caractéristique donc l'autre c'est l'exposition de la galerie Thaddeus Ropac à Pantin des oeuvres récentes de Georg Baslitz une espèce de alors là on pourrait reparler des momies de l'Egypte incroyable des catafalques des fantômes etc c'est magistral absolument impressionnant d'un bout à l'autre bon et Sarah et moi j'ai resté dans la voiture anglaise mais de l'autre côté du spectre de Bacon voilà c'est quelque chose de beaucoup plus sage pas forcément le joli je ne ferai pas de commentaire là-dessus mais sur quelque chose de beaucoup plus académique qui est à Musée du Luxembourg Sénat sur la peinture anglaise qui ne soit pas un exercice muséographique incroyable parce que c'est une exposition faite par la Tate-Britain et voilà c'est juste une rétrospective très simple il n'y a pas de problématique absolue mais on a le plaisir de voir une peinture que nous n'avons pas dans nos collections et qui fait plaisir à voir malgré l'exécuté des lieux bon ah ben voilà beaucoup de choses à voir on reviendra sur certaines sans doute moi je crois qu'on ira peut-être un peu du côté de Mondrian ça me plairait bien qu'on réfléchisse tous ensemble peut-être quelque chose autour de l'abstraction on a encore quelques mois devant nous entre temps n'oubliez pas d'aller voir Bacon en toutes lettres au Centre Pompidou elle dure jusqu'au 20 janvier le catalogue est formidable il y a un livre aussi qui sort chez Gallimard avec les textes de Perret donc tout ça fait beaucoup beaucoup de choses pour préparer votre exposition et admirer Bacon en toutes lettres il y a même une BD et il y a même une BD effectivement autour de Francis Bacon merci à tous et à toutes et à bientôt merci à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501